Au Club de Lecture Affaires, nous sommes très heureux et heureuses de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on fait la revue d'un livre qui s'appelle « Dans la jungle du réseautage », un livre qui a été écrit par Réjean Gauthier et Valérie Lesage. On a le privilège d'avoir Madame Lesage avec nous aujourd'hui. La mission du Club, bien sûr, c'est de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage, de créer des activités qui nous permettent d'échanger. Ces panels-ci sont publiques, qui sont là pour vous permettre de participer à cette discussion-là et de découvrir le livre pour enrichir vos connaissances et votre savoir. Au bout d'un livre, on va demander aux panels maintenant de se présenter. On va commencer avec Madame Lesage. Merci beaucoup, Madame Lesage, d'avoir accepté le défi, entre guillemets. Alors, dites aux gens qui nous écoutent, qui a dit « Écoutez-vous ». D'abord, je suis journaliste pour les affaires et c'est très drôle qu'on parle de la jungle du réseautage et qu'on entende un animal se manifester. On ne peut pas manquer à toi. En fait, c'est ça. Donc, je suis journaliste pour les affaires. J'ai travaillé, en fait, j'ai 25 ans d'expérience en journalisme. J'ai fait de la télévision, de la radio et de la presse écrite. Je travaille à Québec. Je suis la correspondante du journal pour la région de Québec et les régions un petit peu plus à l'Est également. Et j'ai écrit ce livre dans la jungle du réseautage avec Réjean Gauthier, qui est un entrepreneur en Syrie et qui a fondé des clubs de réseautage et est notamment copropriétaire du cercle Kaizen à Québec, qui réunit quelques 200 membres. Et donc, des réunions qui se font assez fréquemment, donc dans ce club de réseautage. La passion de Réjean, c'est le réseautage. Et il me l'a communiqué assez bien pour qu'on ait envie d'écrire un livre ensemble, ce livre-là. Et j'ai découvert tout en travaillant avec lui, que comme journaliste, j'avais aussi des compétences et une expérience pertinente à partager, justement, pour les gens d'affaires. En fait, le réseautage n'est pas seulement pour les gens d'affaires. Je pense que tout professionnel dans la vie peut en bénéficier si le système est utilisé de façon plus active. Merci d'être là encore une fois. On va passer à la prochaine, Mme Roxane Duhamel. Roxane, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, Roxane Duhamel. J'ai un cabinet conseil en marketing et communication qui s'appelle RD Marcom. Et j'ai aussi un ou deux autres chapeaux qui viennent évidemment de l'expérience. J'organise depuis la 15e année les prix Femmes d'affaires du Québec. Alors, pour le réseau des Femmes d'affaires du Québec, donc c'est fait depuis 1989 que je réseaut. Et c'est surtout là que j'ai appris à réseauter dans ce réseau. Et je fais aussi de la formation et du coaching après avoir écrit le livre « Les otages d'affaires en mode de vie » co-écrit avec Lise Cardinal. Alors, l'environnement me plaît énormément et je pense qu'on peut y retirer finalement des chances vers le succès et surtout de se faire une vie encore plus agréable parce qu'on le fait avec et pour les autres. C'est une question d'ouverture et qui nous paye bien si on veut aller avec les zones payantes du livre de M. Bautier et de Mme Lessage. Excellent, Roxane. Merci beaucoup d'être là. Le prochain, M. Marc-Antoine Saumier. Marc-Antoine, qui êtes-vous et que faites-vous? Oui, bonjour. Donc, Marc-Antoine Saumier, directeur principal et client chez Domtar pour la division Enterprise Group. Je desserre les clients à travers le Québec. Et dans une vie précédente, j'étais aussi impliqué avec la Chambre de commerce gay du Québec, ayant siégé au conseil d'administration pendant du temps et ayant eu le rôle de président durant les trois dernières années. Donc, j'ai eu plusieurs expériences de réseautage et j'ai bien hâte d'attendre les commentaires par rapport au livre. Merci. Merci d'être là, Marc-Antoine. Francis Bégin, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, Francis Bégin, je suis conseiller au développement des affaires chez Raymond Chabot, chez Raymond Chabot, pour la Grande Région de Montréal. Et ça, c'est mon premier chapeau. Donc, je crée des opportunités d'affaires pour les professionnels de la firme. Et aussi, je suis mon autre chapeau, en fait, les blogueurs musicals pour UCMatrix.ca. Il y a un petit bruit qui se manifeste. Je ne sais pas d'où il vient. Donc, on va faire attention pour tenter de régler ça. Merci, Marc-Antoine. Francis a déjà été observateur dans un autre panel. Il avait fait un excellent travail. Alors là, on l'a mis au niveau du panel. Alors, merci encore une fois, Francis. Cindy Levaire, une autre habituée du milieu du syndic. Qui êtes-vous? Que fait-il? Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi aussi, j'ai deux chapeaux. Ici, je suis d'abord et avant tout conseillère en communication pour les entreprises ici au Bas-Saint-Laurent. Puis avec le web, on sait qu'on peut se déployer un peu partout. Alors, ma clientèle, elle est plus grande que seulement au Bas-Saint-Laurent. Mais j'ai aussi une entreprise en agroalimentaire. J'ai une terre agricole où on cultive de l'orge brascol qu'on transforme en mal qui est vendue pour les microbrasseries. Alors, ce sont mes deux chapeaux et je dois dire que le réseautage a fait une énorme différence dans ma vie, que ce soit pour les affaires, mais aussi au niveau personnel parce que ça fait 11 ans que je suis installée au Bas-Saint-Laurent. Je ne suis pas native d'ici. Donc, quand je me suis installée, il y avait aussi un réseau à développer. Donc, ça a fait une grosse différence. Excellent. Merci encore une fois, Cindy. Ça fait plaisir. Puis tout le monde qui fait partie du club Adroit, une bière gratuite si on va la visiter. Ça va me faire plaisir. Je t'attends. Camille Pichet, Grace Pichet qui a été une collaboratrice depuis le début avec le club. Camille, présente-toi Camille. Dis aux gens qu'est-ce que tu fais et on te laisse aller. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'anime la page événements. Pour ceux qui écoutent en direct, je n'ai pas pour poser vos questions soit aux panélistes, à l'auteur ou à l'observateur. Ça va me faire plaisir de les transmettre pour vous. Sinon, je suis maman à la maison et aussi consultante en communication, relations publiques et gestion d'événements. C'est un plaisir d'être avec vous. Excellent. Alors, sans plus écorder, on va demander maintenant à Madame Le Sage de nous présenter dans quelques minutes c'est quoi le livre dont on parle. Alors, Dans la jungle du réseautage que vous avez co-écrit avec Réjean Gauthier. Donc, donnez-nous un aperçu pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. D'abord, merci au Club d'électro-affaires de s'intéresser à Dans la jungle du réseautage et de nous donner l'occasion d'en parler. On apprécie beaucoup. Alors, ce livre-là, en fait, on l'envisage comme étant utile à peu près pour tout le monde. C'est sûr qu'on s'est dit, oui, une clientèle d'affaires va être intéressée par ça au premier chef. Tous ceux qui ont à développer des affaires pour une entreprise vont être intéressés à être plus efficaces dans leurs activités de réseautage. Activités, il y en a beaucoup. Il faut savoir les cibler puis aussi, quoi faire avec ces personnes qu'on rencontre. Des fois, les gens pensent qu'il suffit d'aller dans un 5 à 7 d'être présent pour qu'il se passe quelque chose. Mais il faut faire beaucoup plus que ça. Il y a toute la question du suivi, toute la question d'une relation à construire. C'est la même chose quand on veut être en couple. On construit quelque chose. Alors, c'est en affaires aussi, il faut construire quelque chose pour que ça devienne productif. Alors, on a dans le livre une méthode, en fait, pour aider les gens à être plus efficaces dans leur réseautage. Une méthode de classification qu'on propose. Une méthode aussi pour voir, bien, où c'est qui qui consiste notre réseau, quelles sont les personnes qui sont les plus susceptibles de nous faire avancer vers nos objectifs, sur lesquels on peut compter et vers où, également, on veut aller. Vers quelles personnes on devrait aller pour avancer vers nos objectifs. Et on classe les relations, en fait, selon, et ce sont simplement des connaissances ou des gens, en fait, selon un degré de proximité. Et là, on veut aider les gens à comprendre, en fait, à déterminer quelles personnes ils veulent voir monter dans leur échelle de proximité puis quelles personnes sont peut-être, certaines personnes sont peut-être très hautes, mais avec lesquelles on fait moins des affaires maintenant. Donc, on veut aider les gens dans la classification puis dans le, pour rendre le réseau dynamique au bout du compte. C'est beaucoup à ça que sert le livre, mais on ne se contente pas simplement de cette méthode-là. On parle aussi beaucoup de bases, de principes de bases dans le réseautage puis on aborde aussi la question des médias sociaux qui est incontournable aujourd'hui. Excellent. Alors, ça donne un peu le sens du livre. Maintenant, on a un panel, donc dans notre panel, on a trois personnes qui ont accepté de lire le livre. Il s'agit de Célie, de Français, Célie, de Roxanne. Puis, on a quelqu'un qui agit à titre d'observateur, donc qui n'a pas lu le livre. Il s'agit de Marc-Antoine. Donc, Marc-Antoine, dans son rôle, peut intervenir à tout moment parce que lui, il doit se faire une idée. Est-ce que ce livre-là, ça me tente? Est-ce que j'ai envie de le lire? Donc, il y a vraiment besoin de savoir de quoi il s'agit. Alors, on va lancer le panel. On va leur demander les trois panelistes qui ont lu le livre de nous donner un premier point de vue. Et je sens que Roxanne est là. Et on va commencer avec Roxanne. Alors, Roxanne, premier point de vue sur le livre. Bon, alors, écoutez, on aime aujourd'hui, on dit qu'on aime se faire raconter des histoires. Et je pense que le livre est une histoire originale très intéressante. Et elle inclut aussi plein d'autres histoires qui finalement nous montre des méthodes, qui donne une méthode qui est simple et progressive de réseauter. Et à l'aide justement de tous ces témoignages qui sont les histoires de plusieurs personnes, le lecteur peut s'y retrouver dans une ou l'autre de ces histoires, être encouragé à poursuivre et à réaliser en bout de ligne que finalement, il doit créer sa propre façon stratégique de réseauter à cause évidemment de Céliane, donc de sa personnalité, de son attitude et surtout de ses objectifs. Tout compte fait, dès le début, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de poursuivre parce que les histoires, ça me parle et je pense que ça parle à beaucoup de monde. » Excellent début, Groxane, on part en force, maintenant on va aller du livre Francis. c'est décisif. Alors moi, j'adorais le livre, en fait, j'ai trouvé ça très, très, très bien vulgarisé parce que le développement des affaires, on fait beaucoup de réseautage et tout ça et je sais que beaucoup de gens dans le milieu des affaires sont anxieux de faire du réseautage, comment est-ce qu'on doit se tenir dans un événement et tout. Et ce que je trouvais dans le livre, c'est que bon, c'est très concis, c'est résumé à la fin de chacun des chapitres et aussi, c'est le fun que ça va un peu plus loin que ça où est-ce qu'on parle aussi de l'avant, la préparation, le temps d'après pour vraiment être dans la continuité et ça, je trouvais ça super intéressant parce que oui, ça grandit un réseau, c'est comment on peut travailler tous les gens qu'on rencontre, comment est-ce qu'on peut collaborer avec eux mais dans une façon qui rejoint en fait les objectifs de chacun et pour vraiment les déterminer au départ et ça, je pense que c'est vraiment très, très intéressant et évidemment, d'une façon super imagée avec Tarzan et Jane et tout ça, j'ai trouvé ça quand même le fun et ça l'enlève juste ça l'amène le petit côté, le petit côté de game au réseautage et là, on a quasiment le goût d'en faire plus évidemment parce que là, ça rend le tout le fun. Excellent, bon point. Maintenant, Cindy, on va aller de ton côté pour voir ce qu'il y en a du livre. Oui, ben, je dois dire que moi aussi j'ai beaucoup apprécié le livre, son côté pratique, beaucoup de méthodes à suivre et tout ça dans certaines situations, je me suis reconnue aussi, on vit tous des situations, des fois on a des réussites, des échecs, donc je me suis reconnue dans les exemples qui ont été donnés. J'ai appris aussi quelques trucs, des choses que je pourrais mettre en application pour améliorer déjà ce que je fais et ce que j'ai trouvé et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ça nous amène aussi à nous requestionner, il y a des choses qu'on sait qu'on devrait faire mais qu'on ne fait pas nécessairement. Donc, c'est un bon rappel de ce côté-là. J'ai aussi beaucoup aimé comment le livre était écrit parce que dans le livre, on dit bien qu'il faut s'adapter à la personne avec qui on communique quand on fait du réseautage et j'ai retrouvé cette adaptation-là dans l'écriture aussi. Par exemple, justement, on parlait des animaux et de tarzans, on va chercher la personne qui a besoin plus le côté imagé. Il y a des méthodes à suivre pour parler aux gens qui ont besoin de choses concrètes à appliquer. On a les exemples aussi de réussite puis d'échec pour ceux qui ont besoin des résultats, des faits concrets puis ce que j'ai aimé par-dessus, c'était des exemples avec des vrais gens, du moins pour les réussites. Donc, c'est des choses qui viennent. Je pense vraiment toucher tout le monde. Personnellement, j'ai trouvé que tarzans puis les animaux étaient un petit peu trop présents, mais en même temps, pour d'autres, ça va être quelque chose justement qui va les accrocher plus. Donc, c'est ça. J'ai bien aimé l'échec. Excellent. J'avais demandé aux panélistes s'ils le désiraient de préparer des questions proposées à l'auteur. On en profite. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu le temps de préparer quelque chose. Lévi-la-Mère, Roxane, je savais. Écoutez, Valérie, dans les toutes premières pages du livre, vous indiquez que vous avez choisi le journalisme parce qu'il vous donne la permission de poser des questions à des gens inspirants et que sans le savoir, ces personnes donnent de la force. Depuis la publication du livre, vous êtes la personne à qui on pose les questions. et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous donnez comme force ou vous croyez ou voudriez donner comme force aux gens qui vous posent des questions? Oh là là! J'aimerais ça, en fait, être aussi une inspiration pour eux parce que, j'en parle aussi au début du livre. Moi, j'étais quelqu'un de très timide et comme beaucoup d'autres enfants à l'école vécus de l'intimidation et je pense que ça ne paraît pas sur la personne que je suis aujourd'hui et je pense que ça montre que d'être capable de mener la carrière que je rêvais de mener et d'avoir pu tout au long de cette carrière-là compter sur un réseau solide et encore aujourd'hui, je pense que ça montre à des gens justement qui sont timides que c'est à la portée de tous si on y met un peu les efforts. Alors, je veux un peu cette inspiration. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est Francis qui a dit la même. Francis, tu as une question aussi? Oui, moi, en fait, c'était pour la question des deux chapeaux parce que, tu sais, dans un événement de réseautage, je représente Raymond Chabot beaucoup dans le jour et le soir, je deviens aussi matrice pour le blog de musique. Comment gérer en fait mon réseau dans ces deux milieux complètement différents? C'est un peu la question que je n'ai peut-être pas trouvé dans la ligne de la réponse à ça. Parce que je me disais est-ce que je dois vraiment faire deux systèmes complètement différents pour deux mondes ou est-ce que ça se rejoint quelque part? Ce serait quoi votre conseil dans ce cas-là? Mon conseil, ce serait de vous placer en mode écoute pour commencer puis de voir à qui vous avez affaire. Si vous sentez que la personne que vous rencontrez, vous pouvez lui apporter quelque chose, vous pouvez l'aider davantage dans votre domaine musical, aller dans cette direction-là ensuite dans la conversation. Mais si vous sentez que c'est plus une relation qui peut être du côté de votre profession, bien, aller dans l'autre direction. Je pense que plus on se place en mode écoute, plus on voit comment on peut être pertinent puis comment on peut être utile à l'autre. C'est un des principes dont on parle beaucoup dans le livre, c'est de comment ma présence peut être bénéfique pour les personnes qui sont ici aujourd'hui plutôt que de se placer en mode « Bon, moi, il faut que je vende ceci ou cela ce soir. » Alors, vous allez sentir que vous avez affaire après quelques questions. C'est bien. C'est un des messages qu'on a fait dans le livre. Maintenant, Cindy, vous avez aussi une question. « Oui, en fait, ce que j'aimerais savoir, moi, je fais beaucoup de réseautage via les réseaux sociaux puis les mêmes principes s'appliquent évidemment sur les réseaux sociaux que sur le réseautage en personne. J'aimerais savoir ce que vous pensez quand les gens disent « Bon, bien, à cette heure, avec les réseautages, on n'a plus besoin de faire des affaires avec un professionnel. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? « On n'a plus besoin de parler. » Souvent, j'entends les gens dire « Maintenant, on n'a plus besoin de carte d'affaires. » Puisqu'on est présent partout sur le web, on n'a plus besoin de carte d'affaires. Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout parce que la carte d'affaires, je crois encore qu'elle a son utilité. Quand justement vous allez à une soirée, vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous dit que vous n'oublierez pas son nom en vous vendant chez vous et que vous n'oublierez pas le nom de l'entreprise, vous allez être pris avec un doute. Mais si vous avez pris sa carte d'affaires, vous n'aurez pas ce doute-là. Vous aurez peut-être même écrit derrière la carte d'affaires deux ou trois notes importantes au sujet de cette personne-là qui vous seront utiles au moment de la prochaine conversation. Alors, moi, je ne jetterai surtout pas les cartes d'affaires au panier. Bonne question, Cindy. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que dans le milieu des affaires maintenant avec la loi C-28, on se doit d'avoir la carte d'affaires pour pouvoir contacter la personne qui en est une entreprise. Donc, toute l'importance de la carte d'affaires est là aussi. Il y a aussi le fait que souvent, les gens prennent des notes sur leur cellulaire ou autre au moment où ils parlent plutôt que de prendre la carte d'affaires. Alors que s'ils prennent tout simplement la carte d'affaires et la mettent dans leur poche, ils restent à l'écoute et attentifs à la personne et sont évidemment beaucoup plus dans l'instant présent que de faire deux choses en même temps. Quand on a la personne devant soi, je pense qu'il faut lui donner tout le respect qu'elle doit et de cette façon-là, on fait plus rapidement la mémoire de son information en l'ayant dans notre poche et en revenant à la maison puis en retappant cette information-là. Oui, le téléphone est pratique mais il peut devenir un écran entre nous et la personne qui en parle en effet. Oui. Moi, j'ai une question au journaliste. à moins que Marc-Antoine, tu me expliques dès que tu veux, tu poses une question, on est là pour t'écouter. En fait, je trouve la conversation très intéressante sur la carte d'affaires étant de l'industrie du papier, évidemment, je renchéris l'importance de la carte. Je pense aussi qu'il y a un certain rituel lors de la remise de la carte, comment présenter sa carte et moi, je l'ai appris avec les années juste pour faciliter sa présentation à une autre personne mais définitivement, moi, c'est une habitude de toujours prendre les cartes et ça me surprend toujours un peu quand je rencontre une personne en affaires qui n'a pas sa carte d'affaires. Pour moi, c'est une manière vraiment, c'est un aide-mémoire, définitivement. et on retrouvera dans le livre justement quelques conseils sur comment présenter sa carte. Moi, j'ai une question aux panélistes entre autres. Vous êtes toutes des personnes chevronnées, vous avez beaucoup d'expérience de travail, le réseautage fait partie de votre vie, de la mienne également, comme vous le savez. Est-ce qu'en faisant la lecture du livre, ça vous a rappelé quelques bons trucs ou est-ce que ça vous a fait prendre conscience de quelque chose de nouveau? Je sais que pour ma part, quelque chose qui est inclus dans les commentaires, c'est la question de un peu faire une révision de son réseau, de regarder finalement où se situent vos contacts, à quel niveau, au niveau de l'échelle de RG, région Gauthier. Donc, je fais appel à vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole là-dessus. Ça a été une prise de conscience effectivement parce qu'on accepte des gens sur l'équipe qui aiment surtout nos réseaux sociaux. Maintenant, on se ramasse, je pense à 1500 contacts. J'ai fait comme wow! Ça m'a fait une prise de bon sens parce que oui, il faudrait que je... En fait, je l'ai commencé avec le livre à vraiment commencer à dire ok, voici les contacts de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et ça, je pense déjà là, cet exercice-là m'a remis en tête énormément de gens de mon réseau que je n'avais pas pris contact depuis longtemps. Alors, c'est très intéressant de juste faire cette révision-là une date dans l'année prochaine pour refaire l'exercice pour vraiment maximiser ce volet-là parce qu'effectivement, on est en développement des affaires, on va toujours vers des événements mais finalement, on en connaît déjà énormément de monde dans notre réseau. C'est ce que ça m'a fait pris, on prend conscience en fait. D'autres commentaires ? C'est dit, Roxane, sur ce point ? Moi, c'est un peu la même chose au niveau de la prise de conscience. Je dois vous dire, j'ai pensé à mon réseau puis j'ai des personnes extraordinaires dans mon réseau et je me disais, oh, ça fait longtemps que je ne leur ai pas parlé. C'est comme peut-être qu'à un moment donné, le contact va arrêter si je ne garde pas moi-même le contact avec ces personnes-là. L'échelle, c'était quelque chose de nouveau que je voyais. Je n'ai pas nécessairement vu quelque chose de semblable dans d'autres livres de passage que j'ai lus puis ça nous amène à nous requestionner sur notre réseau et puis structurer un peu mieux les comptes avec les gens. Merci. Céline et Roxane ? J'ai trouvé très intéressant le point soulevé au niveau de l'entretien de son réseau par rapport à l'ajout de contacts sur une base régulière où Réjean mentionnait de mémoire qu'il passait 75 % de son temps à entretenir son réseau et 25 % à l'accroître. Je pense que c'est très important de le voir de cette façon-là, bien connaître ses contacts pour arriver justement à les positionner dans l'échelle et ensuite les faire monter ou les faire évaluer dans l'échelle. Il y a un élément d'entretien qu'on ne dit pas suffisamment souvent. Oui, on dit recommander les gens les uns aux autres. Oui, on dit les présenter les gens aux autres. Mais il appuie bien sur le fait de se procurer les biens et services des gens de notre réseau pour les aider à croire en autant que faire ce peu. Mais c'est peut-être un élément qu'on oublie, c'est de consommer les produits et services des gens qui sont dans notre réseau. Et puis, de cette façon-là, souvent, on est mieux en mesure de les vendre ou de les promouvoir parce qu'au moins, on les a utilisés, on les a consommés et on les a essayés. Alors, cet élément-là est moins souvent vu et je pense qu'il était très approprié. Merci, Roxane. C'est tellement important. Le réseau, finalement, ce n'est pas juste qu'on est du monde, c'est aussi faire des affaires avec ces gens-là et apprendre d'eux. Donc, je ne sais pas si Valérie, vous avez des questions? Je n'ai pas une question, mais j'aimerais renchérir là-dessus parce que moi, tout au long de l'écriture, je me suis aussi questionnée sur la façon dont je travaillais avec mon réseau et la façon dont je le nourrissais, la façon dont je le remerciais également. et je trouvais que la question de la reconnaissance est très importante et souvent négligée aussi. Il y a des gens qui nous ont fait faire des pas de GR dans la vie. On est là, on les apprécie, oui, jusqu'à un certain point, mais... Un petit problème de connexion. Bon, alors on va passer à d'autres questions, d'autres commentaires. Marc-Antoine, qu'est-ce que c'est que vous avez besoin de savoir pour pouvoir vous faire une meilleure question spécifique pour voir si ces sujets-là sont couverts dans le livre? En fait, j'étais très curieux d'entendre la réponse parce que je pense qu'on est confronté en 2015 à une réalité qui est tout autre. Avec l'arrivée des réseaux sociaux dans les dernières années, notre interaction a complètement changé. Donc, c'est de voir comment entretenir notre réseau. On le fait tous à notre manière différente. Moi, j'ai réalisé l'année dernière que j'avais aussi, comme Francis, une bonne taille de réseau et que peut-être je l'étais laissée un peu par le nombre. Donc, je me suis donné simplement comme défi cette année de rejoindre une personne avec qui je n'avais pas parlé dans la dernière année à chaque semaine. Et juste ça, c'est un rappel de l'importance de maintenir son réseau. Mais d'après ce que je comprends, c'est inclus dans l'ouvrage, dans le livre. Donc, définitivement, moi, ça va m'intéresser de comprendre le point de vue des auteurs à ce niveau-là. Excellent. Malheureusement, Valérie, votre passage a été entrecoupé. Encore là, un petit problème de collection. Vous serez peut-être mieux de partir puis revenir. Je ne sais pas si c'est possible. D'autres aspects du livre, Cindy, Francis, Roxane, qu'on peut soulever pour donner envie ou non? Sûrement, envie de lire le livre. Moi, je trouvais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a comme un lien à la fin puis il y avait aussi le mapping du livre qui est à faire sur le web qui explique un peu toutes les facettes du livre. Donc, c'est comme un bon reminder qui a bien un bon résumé du livre lorsqu'on le lit parce que j'en lis tellement d'accord qu'effectivement, cet outil-là va être utile parce qu'on va avoir ce qui n'est plus toutes les facettes d'un livre. Donc, je trouve ça super intéressant pour ça. Excellent. Roxane, oui? Oui, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au début, on disait les gens sont peut-être anxieux face au réseautage pour s'y lancer ou pour finalement devenir meilleur réseautaire. Mais le livre très bien était du fait que réseauter, ça inclut le fait de devoir prendre des risques et c'est comme en affaires, on en prend des risques. Alors, en réseautage, oui, on prend des risques et on doit se donner droit à l'erreur aussi et de ça, on apprend et ensuite, on repart mieux équipé parce que justement, on a supplé ou réglé nos problèmes, suppléer à nos lacunes et on peut se permettre justement de faire des pas un peu plus grands. Donc, oui, c'est comme dans la vie, on va en faire des erreurs et souvent, il y a des gens autour de nous si on est entouré de bons réseautaires qui vont s'assurer qu'on en ressorte enrichi parce qu'eux vont nous donner des conseils et vont nous permettre probablement même de sauver la face. Bon point, Roxane. Cindy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien en fait, j'aime beaucoup ce que Mme Duhamel vient de dire puis comme Valérie Lessage a dit aussi, ceux qui nous écoutent peut-être en ligne puis justement qui manquent de confiance pour réseauter, on a tous commencé là puis c'est toujours difficile d'aller au-devant des gens. Bon, pour certains, c'est plus facile que d'autres mais c'est à force de pratiquer puis si je reviens au livre, les exemples qui sont donnés dans le livre je pense nous permettent aussi de revenir sur nos propres expériences de réseautage puis de mieux comprendre pourquoi telle chose a fonctionné et telle autre chose n'a pas fonctionné. Puis je veux dire, c'est quand on prend aussi le temps de se requestionner après une activité de réseautage sur ce qu'on a fait, nos bons coûts, nos moins bons coûts qui nous permettent aussi d'aller plus loin la fois suivante. Excellent point. Camille, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le côté de la page? Ben oui, en fait, il y a Mathieu Laferrière qui dit qu'il a déjà lu plusieurs livres sur le même sujet, sur le réseautage. Il donne des exemples, entre autres celui de Roxane. Donc, il se demandait, en fait, il écoute le Hangout aujourd'hui, le panel pour voir qu'est-ce que ce livre-là peut lui apporter plus peut-être de différents comparé à d'autres livres sur le même sujet. Ok. Bonne question. Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Je peux peut-être y aller, en fait, parce que nous, on avait comme, évidemment, le livre de Madame Duhamel est un très bon livre aussi, mais je pense que ce dont on, ce qu'on savait qu'on apportait nouveau, c'était cette échelle de RG, qui est une façon de classer par différents niveaux la proximité de nos relations et de pouvoir avoir ainsi une idée globale de notre réseau et de pouvoir y réfléchir et de voir comment on veut, avec qui on veut travailler de plus près et quelles personnes qui sont en dehors de nos cercles et qu'on aimerait inclure dans nos cercles également. Donc ça, c'est un outil qui est très, mais qui n'était pas connu. C'est Réjean qui l'a mis au point. Et puis, d'autre part, on a aussi, en fait, je pense que tous les exemples qu'on donne d'entrepreneurs, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que ça, ça nous fait voir que même si on n'est pas un parfait réseauteur, on peut quand même aller loin. Alors, l'idée du livre aussi, c'est de dire, OK, là, on vous présente un idéal, choisissez aussi ce que vous êtes le mieux en mesure d'accomplir dans ce qui est proposé. Mais sachez que même si vous ne faites pas tout, tout, tout ce qu'on dit, vous allez avancer quand même et la preuve en est les exemples, tous les exemples d'entrepreneurs qu'on donne. Mais ça montre aussi que plus, en fait, plus on s'y met, plus on peut aller loin aussi. Puis, on parle aussi de la question des réseaux sociaux. Je pense qu'il pourrait avoir un livre anti décrit sur les médias sociaux. Ça n'a pas été notre but parce qu'on voulait que les gens prennent... En fait, il faut savoir la base aussi pour aller sur les médias sociaux, la base du réseautage. Ça se passe de bien des façons similaires au réseautage dans la vraie vie. Il faut maîtriser les codes du réseautage, la politesse, le respect, la reconnaissance, l'altruisme, etc., que ce soit sur les médias sociaux ou dans la vraie vie. Mais on parle quand même de cet aspect-là qui est un petit peu plus nouveau. Ça, c'est... Là, vous m'avez pris ma question et je vais la poser aux panélistes. Le fait que, dans le livre, on aborde... Par contre, il y a un témoignage vraiment intéressant, le fait que vous avez fait des entrevues avec des gens qui parlent de l'impact du réseautage. Vous en avez fait une avec Christian Dumont qui parle du réseautage des réseaux sociaux. Donc, Cindy, Francis, Roxane, et même Marc-Antoine, le fait que le livre ne va pas vraiment très en profondeur la toute façon qu'il fait de la différence que ça, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a... Ça a été quoi, votre réaction quand vous avez constaté parce que là, on pense que les réseaux sociaux, c'est ça maintenant, mais... Commentaire? Si je peux répondre, en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au départ, c'est vraiment dans les événements, le contact de présence ne pourra pas nous enlever à ça. Il ne pourra pas nous enlever des affaires, c'est sûr. Il ne faut pas, à un moment donné, de se pointer dans les événements. Ce que je trouvais, oui, ça m'a surpris un petit peu au niveau des réseaux sociaux, mais en même temps, c'est quelque chose... Bon, moi, je m'ai maîtrisé dans la politique donc je m'aîtrisais bien tout ce volet-là, mais je pense que c'est identifié de voir dans les réseaux sociaux, c'est d'être plus en personne puis d'être face à face. Je pense que c'est plus le côté intéressant de la chose et c'est quoi j'ai trouvé très intéressant. Excellent. Cindy, veux-tu commenter là-dessus? Oui, je ne sais pas si je vais répéter ça, je n'ai pas tout à fait compris tout ce que Francis a dit, mais je pense que le réseautage via les réseaux sociaux, on peut avoir du succès avec le web en autant qu'on comprenne c'est quoi les relations humaines. donc le réseautage en personne, il est essentiel pour développer ces capacités-là parce qu'après ça, il y a l'écran entre nous et les gens quand on fait du réseautage via le web. Donc, il y a tout cet aspect-là de relations humaines qu'on doit comprendre puis je pense qu'en l'expérimentant en vrai, ça va nous aider à avoir du succès sur le web. Excellent. Roxane, oui, j'écoute. Je pense que les deux réseaux sont complémentaires et selon le moment et la façon dont on les utilise, ils nous permettent vraiment d'avancer parce qu'ils ont des avantages et des désavantages les uns comme les autres. Et donc, si on connaît bien la base, comme le disait Mme Lessage, la base du réseautage entre quatre yeux, si on veut, qui est basée sur des objectifs, qui est basée sur l'expression des besoins, qui est basée sur l'entraide, le respect de l'autre, l'écoute, etc. et qu'on le transfert dans le réseautage social en déterminant quels sont nos objectifs pour faire du réseautage social, quels sont les réseaux sur lesquels on va aller et à ce moment-là, y aller de façon progressive pour apprendre à les connaître et s'assurer que finalement, ils nous servent correctement et qu'on les sert correctement. Mais là, à ce moment-là, on va arriver à faire une espèce de réseautage parallèle où on va jouer d'un réseau à l'autre en fonction de nos besoins. À des moments donnés, on a très peu de temps pour réseauter ou on n'a pas de sous pour réseauter. De sorte qu'à ce moment-là, on peut utiliser des avantages des réseaux sociaux qui nous permettent à peu de coups de rejoindre beaucoup de gens ou d'en suivre plusieurs et de travailler avec les blogs pour sa notoriété. Et à d'autres moments de notre vie, le contact personnel pour créer, évidemment, pour la confiance, pour créer des liens plus serrés, le fait d'avoir tout le langage corporel va nous aider. Donc, l'important, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec, connaître jusqu'où on peut aller avec les réseaux, y aller progressivement et finalement, ça va devenir un équilibre, ça devient une stratégie équilibrée de réseautage avec les deux modes. Mais on ne peut pas s'en aller complètement de coder des réseaux sociaux et escamoter complètement le réseau en personne. C'est peut-être un petit peu plus difficile de le faire face aux gens que de le faire face à un écran et c'est probablement ce que j'ai bien cru, ce que j'ai cru saisir dans le livre, c'est quand même de conserver l'importance du réseautage en personne. Excellent. Oui, Valérie. Effectivement, on pense que jamais le réseautage social ne va remplacer le réseautage entre quatre yeux. C'est trop important, le contact humain et puis d'autres, mais par contre, les médias sociaux sont très intéressants pour entrer en contact avec des nouvelles personnes. C'est un moyen formidable parce qu'on n'est pas en train de déranger les gens à un moment inopportun comme quand on fait un appel à froid, par exemple. Les gens nous lisent quand ils ont du temps. Ils lisent le message quand ils ont du temps et puis après ça, ils répondent quand ils ont du temps et pour un début de conversation qui nous permet de vérifier si on peut aller plus loin. Tout ça, c'est formidable et ça permet de franchir certaines étapes avec plus d'aisance je dirais au départ. Excellent. Camille, je pense qu'on a eu une question qui est vraiment intéressante et je pense qu'on n'a pas très couvert ce sujet-là mais je pense qu'on fait une petite référence à ça dans le livre mais je vais vous laisser Camille, pour nous la question elle est très bonne. De Frédéric Moreau qui veut savoir comment est-ce qu'on choisit l'endroit où on va faire du réseautage? On a proposé dans une bonne question on a proposé dans le livre 15 lieux pour réseauter il y en existe certainement d'autres auxquels on pourrait penser nous ce qu'on suggère Réjean et moi c'est d'essayer différents endroits pour voir quand on commence où on est le plus à l'aise forcément au début on va peut-être être mal à l'aise un peu partout un peu timide le 5 à 7 on peut aller dans un comité de parents si on est un parent puis qu'on a des enfants à l'école on peut aller à la chambre de commerce et siéger sur un comité on peut faire du réseautage en avion aussi quand on voyage il y a toutes sortes d'endroits où on peut en faire c'est un mode de vie on disait au début alors on est toujours à l'affût de ce que les gens peuvent de ce qu'on peut construire avec d'autres personnes mais c'est important de faire plus qu'un essai dans différents lieux pour déterminer là où on est le plus à l'aise si on se dit après une seule fois ah non non moi le 5 à 7 je ne suis pas capable ben on n'avancera pas parce que le 5 à 7 quand on en a fait mettons 5 on commence puis qu'on a lu le livre et qu'on a développé certaines techniques pour commencer les conversations puis ne pas se retrouver mal à l'aise à ne plus savoir quoi dire ben on va on va gagner en aisance et on va être fier de soi puis plus on va gagner en aisance et en estime de soi dans ce type de lieu plus on va on va faire des gains mais il faut voir tu sais il y a certaines personnes qui ne comptent que sur les rencontres seule à seule avec des gens pour faire des affaires et ça fonctionne très bien pour eux mais c'est sûr que si vous allez à la chambre de commerce et vous faites juste aller à la chambre de commerce dans les dîners où il y a 200, 300, 500 personnes et que vous avez seulement une brève conversation bonjour oui ça va bien il fait froid aujourd'hui vous n'irez pas très loin mais si vous par contre si vous participez à un comité d'organisation d'un gala quelconque dans l'organisation de la chambre de commerce vous allez fréquemment rencontrer les mêmes personnes avec qui vous allez pouvoir établir des liens beaucoup plus en profondeur et l'idée c'est pas d'avoir 152 liens c'est d'en avoir peut-être une dizaine pour commencer mais plus solide et puis à partir de ça vous allez pouvoir construire plus facilement le réseau on a un suivi à la question comme il oui en fait Frédéric ajoute est-ce est-il mieux réseauté quand on a besoin de clients ou non et puis est-ce que l'approche doit être différente dans ces deux situations donc dans la situation où on ne cherche pas de clients ou dans la situation où on cherche de nouveaux clients moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment une grande différence parce que vous allez d'abord commencer des activités de réseautage pour faire des rencontres et ce n'est pas nécessairement dans l'immédiat que cette rencontre-là va porter ses fruits mais vous pouvez sentir un potentiel même s'il est lointain je me souviens de Dominique Brown le président de Chocolat Favori dont on parle dans le livre Dominique disait que des fois il y a des gens qu'il rencontre et il ne sait pas pourquoi mais il se dit cette personne-là je dois garder contact avec elle sans qu'il sache pourquoi mais il va continuer de garder le contact et par exemple il parle de Patrice Plante qui est un mixologue Dominique est dans les chocolats Patrice est dans les cocktails ce n'était pas une évidence que ces deux-là allaient faire des affaires ensemble mais il s'est dit il y a quelque chose ce gars-là il faut que je reste en contact avec lui et quelque temps il y a eu une collaboration c'est-à-dire que Patrice Plante a fait des choco-coctails pour chocolat favori mais c'était une collaboration totalement inattendue c'est juste que M. Brown a senti un talent particulier et quand il sent un talent particulier chez quelqu'un il garde contact sachant qu'un jour ou l'autre il devrait émerger quelque chose d'intéressant de cette rencontre qui l'inspire au bout du compte donc le pif ça marche il faut avoir le pif à un certain niveau pour pouvoir établir ce sensation-là que cette personne-là il y a une connexion humaine qui se produit oui je voudrais tout simplement si vous me permettez que on parle dans le livre à un moment que les gens achètent les gens avant d'acheter les produits parce que les produits il y en a plusieurs qui sont de qualité à peu près similaires à des prix à peu près similaires alors si on fait le choix entre trois entreprises qui vendent à peu près la même chose on va choisir de faire affaire avec les gens qui nous plaisent le plus bon point et donc quand on est en réseautage soyons sympathiques soyons sympathiques intéressons-nous aux autres et puis ça donnera ses fruits à un moment ou à un autre excellent point maintenant je vais demander au paneliste qui l'avait faite vous aviez choisi une ou deux situations du livre pour partager par rapport à ça on va revenir à Marc-Antoine voir ce qu'il a rendu son état d'esprit alors je pense que Francis vous avez eu l'occasion de trouver une situation qui vous plaisait dans le livre oui en fait c'était dans l'exemple de François Ducharme où il expliquait il faut donner au réseau pas seulement le cerveau même qu'il faut accepter de donner à ce que je pense ou pas et ça ça me parlait beaucoup en fait c'est effectivement l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on fait du réseautage je pense qu'il faut vraiment avoir une article de vouloir donner beaucoup plus que recevoir et de cette façon-là il y a plein de choses qui se passent et on dit qu'on provoque quelque chose je ne sais pas dans l'univers puis toutes les choses viennent à soi par la suite je trouve ça c'est intéressant excellent alors que ça nous c'est je pense vous avez mis de côté une citation oui elle est au tout début du livre et elle m'a frappée parce qu'elle mettait la table finalement et elle appuyait ça sur des bases bien solides pour bâtir des relations durables sympathiques et mutuellement gagnantes une discipline est nécessaire il faut s'investir mettre du temps et faire du réseautage un mode de vie alors je pense que tout est là dans la création de relations il faut donner le temps aux relations à se bâtir de la confiance les uns envers les autres mais c'est aussi comme en parlait Madame Lessage tantôt on ne veut pas nécessairement on n'est pas en relation de banque automatiquement parce qu'on se trouve devant quelqu'un particulièrement une activité de réseautage les gens veulent nous connaître un peu avant finalement de nous acheter et c'est là l'importance justement de repartir avec l'intention de créer des relations et avec le temps certaines vont mener avec des affinités à un positionnement différent dans notre carte réseau mais rentrer tout de suite dans une activité avec l'intention de faire trois banques je pense que les gens ne nous apprécieront pas tellement on serait mieux de commencer par aller les connaître avant de créer une relation avant d'essayer de faire un travail de banque excellent point Cindy avais-tu eu le temps je pense que tu n'avais pas eu le temps de trouver une citation non mais en fait j'en ai souligné plusieurs dans le livre mais je n'ai pas le livre avec moi donc après l'événement j'irais peut-être en écrire quelques-unes sur la page du Hingham d'accord on a deux autres questions après ça on va revenir à Marc-Antoine puis on va conclure là-dessus donc oui on y va avec la première oui de Geneviève pardon Geneviève Poliquin qui veut savoir quel budget doit-on accorder à nos activités de réseautage oui mais tout dépend ça dépend de ce qu'on veut faire puis dans quel milieu on est dans certains milieux de travail il y a des patrons qui dépensent énormément en activités de réseautage pour que leurs employés participent faire des soirées bénéfices à 300$ le couvert mais il y a un moyen de faire du réseautage à très peu de frais aussi alors je pense qu'il faut y aller selon son propre budget il faut respecter ça il faut respecter nos propres capacités sinon on ne fait pas du réseautage pour se mettre en faillite non plus c'est vrai est-ce qu'on vous pose la question souvent aussi à ce niveau-là quel budget mettre pour le réseautage ce qui arrive c'est qu'il faut regarder ça aussi sous l'angle de l'ensemble des ressources il y a les ressources financières mais il y a aussi son temps qu'il faut compter alors si c'est quelqu'un qui est payé excusez-moi à un horaire à l'heure c'est certain qu'il va avoir actuellement s'il fait plusieurs heures de réseautage il faut quand même qu'il réalise que ce sont des sommes qu'il n'aura pas mais s'il les utilise comme de l'investissement à ce moment-là ça peut faire partie évidemment de son temps de réseautage parce qu'il va en avoir un retour sur investissement et il y a aussi le fait que ça nous oblige presque quand on a peu de ressources à évidemment être concentré sur peu de réseaux pour justement comme disait Mme Salle arriver à avoir tout fréquemment les mêmes personnes être reconnues et reconnues et de cette façon-là justement en tirer un bénéfice beaucoup plus grand à moindre prix quand on entre aussi sur des comités et qu'on travaille que ce soit l'accueil ou autre chose ben des fois on peut y assister sans avoir besoin de payer des activités et de cette façon-là réussir avec un même même montant d'argent à en faire en retirer beaucoup plus de résultats je pense que là-dessus aussi il faut le regarder excellent point Camille ça bouge sur la page tout d'un coup mon dieu une autre question ben en fait c'était un commentaire de Mathieu Laferrière qui a posé une question tout à l'heure qui dit que c'est l'échelle de proximité qui l'intrigue beaucoup donc je pense qu'on a peut-être convaincu quelqu'un de plus à lire le livre excellent puis Francis avait une question aussi oui en fait Valérie j'aurais voulu savoir est-ce que dans vos plans en fait de décliner votre livre pour les jeunes diplômés ou tu sais pour parce qu'il me semble j'aurais voulu savoir toutes ces informations-là quand j'ai sorti de l'école pour vraiment garder contact avec mes collègues puis vraiment grosser mon réseau j'étais arrivé un peu dans mes affaires puis je me suis bouillé mais j'aurais peut-être ça aurait été un bel outil pour les jeunes diplômés ben je sais que Réjean actuellement en fait Réjean a un projet pilote avec l'université Laval justement pour enseigner le réseautage qui est très peu présent dans les universités et il a l'idée lui de faire un autre ouvrage qui serait plus spécifiquement destiné justement aux jeunes alors à suivre à suivre mais en même temps j'espère que ce livre-là aussi parle parle aux gens qui sortent de l'université et qui dire quelque chose je ne sais pas ce que vous en pensez oui parce que c'est tellement c'est simple oui c'est juste c'est vrai qu'à l'université on ne nous pousse pas nécessairement aux autres on le fait les gens dans les classes et tout ça mais on n'a pas l'impression de Réjean c'est un gros mot tu sais c'est bon il pourrait très bien s'adapter je pense aux jeunes moi je suis d'accord qu'il y a quand même beaucoup de coups pratico-pratiques dans votre livre qui peut s'adresser à un public vraiment de néophytes comme de gens expérimentés à ma lecture en tout cas moi c'est que ça m'a rappelé des bonnes choses à faire des bonnes pratiques au niveau du réseau surtout au niveau de la sélection de faire un tri de mettre à jouer à son réseau puis de les placer selon l'échelle c'est très intéressant maintenant on va revenir à Marc-Antoine parce que Marc-Antoine il faut qu'il réponde à une question vraiment fondamentale Marc-Antoine vous avez entendu quand même plusieurs des tropeaux du côté des panélistes Mme Lessach s'explique beaucoup sur le compte du livre c'est quoi le feeling qu'on a par rapport à ça est-ce que ce serait intéressant pour vous ou peut-être les gens en particulier que vous imaginez on revient à vous pour conclure la session d'aujourd'hui merci Micheline bien premièrement merci Mme Lessach d'avoir accepté de participer c'est mon premier Google Hangout j'apprends sur la technologie à tous les jours en fait j'ai premièrement trouvé le dialogue très intéressant j'ai aussi beaucoup aimé les propos de les questions qui venaient des auditeurs je pense qu'un livre comme ça est un ouvrage très pertinent en 2015 définitivement moi c'est un livre que je vais prendre le temps de lire et malgré que j'ai beaucoup d'expérience dans le réseautage je pense qu'on peut toujours aller chercher des nouveaux outils j'ai pris en note quelques citations qui m'ont quand même interpellé dans la discussion premièrement de ne pas avoir d'attente quand on fait du réseautage il faut vraiment se donner la chance de le pratiquer il ne faut pas s'attendre à faire des ventes en partant il ne faut pas tout de suite attendre un résultat ou pousser vraiment notre produit dans la conversation d'abord et avant tout c'est un contact humain le réseautage donc il faut l'entretenir il faut le développer et avec le temps on atteint des nouveaux contacts puis ça nous ouvre vraiment des nouvelles opportunités moi comme président de la chambre de commercialité du Québec j'avais souvent des questions des nouveaux participants comment réseauter et je leur disais tout simplement faire la conversation et aller chercher de l'information puis de voir avec qui les liens vont se créer donc définitivement je pense que cet ouvrage là de ce que j'ai entendu et désolé j'ai perdu un peu la connexion pendant quelques minutes mais de ce que j'ai compris je pense que cet ouvrage s'adresse autant aux inévités qu'aux débutants et je salue le travail qui a été fait pour rédiger un livre comme ça qui encore une fois d'après moi est tout à fait pertinent merci beaucoup Marc-Antoine je vais maintenant aller du côté des panélistes pour un dernier tour à votre avis à l'époque on faisait les étoiles mais j'aimerais surtout savoir Cindy je vais commencer avec toi à qui ça s'adresse celui-là qui va bénéficier d'une telle lecture à votre avis à toute personne consciente que le réseautage est important dans sa vie parce que d'abord et avant tout je pense que ça commence là tantôt on parlait qui sortent de l'université puis peut-être que c'est aussi là qu'il faut commencer les conscientités à l'importance du réseautage et puis aussi à ceux qui ont plusieurs années d'expérience en réseautage comme je vous ai dit moi je suis allée chercher quelques trucs pour améliorer ce que je fais déjà puis je me suis rappelé des choses que je devrais faire puis que je ne fais pas préciser les choses mais c'est bon de temps en temps de oui relire un nouveau livre même si on en a lu plusieurs pour se refaire dire le message aussi différemment pour comprendre des choses quand c'est dit différemment donc ça fait partie des livres à lire de vos réseautages merci beaucoup Cindy Francis on va aller de votre côté donc votre impression qui va tirer un profit de cette lecture là moi je pense que toute personne qui doit gérer sa carrière qui doit faire des rencontres devrait lire ce livre là parce que ça refourcrit finalement nos objectifs nos forces nos faiblesses ça fait de l'argent pour mieux en fait mieux gérer nos relations par l'est ça c'est vraiment plus parce qu'on confère ça nous ressente sur nos objectifs excellent merci beaucoup d'avoir été là Francis en passant Roxane oui alors il n'y a pas de parfait réseautaire comme il n'y a pas de parfaite personne donc finalement tout le monde aurait quelque chose à y apprendre ne serait-ce que de se conscientiser sur ce que peut-être ils ou elles ne font pas parce que des fois bon c'est nos petits points faibles et là de se dire bon ok si je fais le décompte voilà ce que je fais de bien on peut se donner une bonne tape sur l'épaule parce que souvent il y a peu de gens qui nous en donnent comme réseautaire mais c'est un peu personnel comme relation et là à ce moment là de dire ok il y a un ou deux éléments que j'aurais vraiment avantage à améliorer et voilà j'ai deux trois exemples dans le livre comment le faire à ce moment là je pense qu'on en retire tous quelque chose de cette façon là et on devient encore un meilleur réseautaire excellent Roxane j'en profite Roxane pour son propre qui est encore d'actualité à mon avis réseautage à faire un mode de vie après avoir acheté celui de Mme Lessage et Gauthier s'il vous reste un petit budget vous achetez l'autre c'est ça mais il était intéressant aussi c'est également publié chez Transcontinentale oui 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 Transcontinentale en fait nous offre un livre tous les mois puis si vous vous abonnez à notre journal vous cognez la chance de le remporter celui-là alors je fais mon petit pitch de vente comme il se doit pour conclure avec Mme Lessage pour vous remercier énormément d'avoir accepté de participer j'espère que vous avez j'espère que vous avez apprécié les commentaires de nos panélistes et je vous laisse avec le mot de la main mais c'est de l'avant un dernier mot parce que je vais présenter les autres panels qui vont suivre après sur l'ici alors Mme Lessage on vous écoute je vais terminer avec vos remerciements vraiment parce que vous avez tous pris le temps de lire le livre et de faire des commentaires que je trouve très généreux et positifs alors merci à vous tous merci de contribuer au partage de cette information-là sur le réseautage et d'apporter votre point de vue c'est très apprécié puis bon ben moi j'espère que en fait ce livre-là on l'écrit vraiment avec le souci d'aider des gens une petite contribution dans un univers où il y a beaucoup de publications mais on souhaite que ça puisse être aidant on a voulu que ce soit quelque chose d'un peu ludique c'est pour ça qu'on a amené ça avec Tarzan aussi c'était une idée de Réjean mais on voulait que ça soit facile à lire on sait que notamment dans les entrepreneurs tous n'aiment pas énormément lire mais on a eu des commentaires comme ça justement du fait que c'est facile c'est facile d'accès c'est très concret et je pense que c'est ce qu'on voulait être en tout cas ben en tout cas moi j'étais surprise en fait parce que ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas vu de vie sur le réseautage j'ai trouvé ça intéressant de ramener le sujet à la table parce que c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui que ce métier 10 ans 15 ans et ça le sera toujours parce que la vie c'est ça c'est des réseaux et le réseau c'est pas juste une question de faire des affaires c'est aussi d'avoir des gens sur qui on peut compter donc c'est intéressant l'approche que vous avez vu alors merci encore une fois les prochains panels du club un livre qui s'appelle Scaling Up de Vern Harnish un livre sur les stratégies le 22 avril en mois de mai on va avoir un livre qui porte sur les réseaux sociaux dans l'entreprise donc The Workplace Community ce sera le 6 mai et le 20 mai on va avoir un livre qui s'appelle Amazon la boutique à tout vendre un livre qui fait la description de l'entreprise qui parle de son créateur bien sûr donc un livre sur le commerce électronique et sur les changements qu'on vit dans la société en ces termes là merci à tous les panélistes merci Camille et gardez l'œil ouvert on va continuer de parler du livre et bon succès à tous merci encore à tous au revoir au revoir merci merci aux questions aussi merci aux gens qui nous ont posé des questions au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous